Invoquons la présence de Dieu. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle là où on ne l'attend pas, tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête, et c'est pourquoi brille toujours au milieu de ma difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans ce temple de Malaniou où nous nous réunissons pour le culte dominical et comme nous sommes tout près encore de la semaine de Pâques, nous allons un peu rester dans cette ambiance aujourd'hui. Mais je vous suggère que nous ouvrions le culte avec le chant et nous chanterons au numéro 387 qui est la mise en musique du psaume 23 très connu « L'éternel et mon berger » 387. « L'éternel et mon berger » 397. Il me conduit près des nuissons dans l'air de la plus belle Il me restaure, il me soutient, je me suivrai dans les chemins, sa bouteille m'appelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu nous as aimé le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des nombreuses distractions qui me dispersent et que je recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous au Seigneur notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimé le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Mais voici, comme le disait, tu fais toute chose nouvelle, tu mets en nous un cœur et un esprit nouveau et avec le Christ, tu nous dis, ne crains pas, va seulement avec ta foi. Amen. Nous lisons dans l'Exode. Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jethro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui avarut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse ! » Il dit « Me voici. » Il dit « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voilà la face, car il craignait de regarder Dieu. Ensuite, dans l'Évangile de Luc. Alors s'approchèrent quelques sadducéens. Les sadducéens contestent qu'il y ait une résurrection. Ils lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a écrit pour nous. Si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la femme. Et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Puisque les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur dit « Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent une femme ou mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection. Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques scribes prenant la parole dirent « Maître, tu as bien parlé, car il n'osait plus l'interroger sur rien. » Dans l'Épître aux Colossiens « Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » Ô notre Dieu, nous te prions pour que tu envoies sur nous ton esprit, que ton esprit nous dispose à ta parole. Et à ce qu'elle veut nous dire ce matin, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils vivant au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter au numéro 379. Deux, trois können, POINT Christ, ton Fils vivant au siècle des Jeux, Fais-lui à nous, si t'as-tu, et restant d'une vérité. En haut, les fesses d'Issia, sur nos chemins, pourront nous voir, et où s'aurait nous prier. Et ce ne peut pas être pour son roger. En haut, les filles sont brouteilles, pourront nous voir, et où s'aurait nous voir, et où s'aurait nous? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Exactement. Pour le dire autrement, qu'y a-t-il par-delà la mort ? Comment cela se passera-t-il ? Est-ce que ce sera une continuation sous une autre forme de la vie que nous menons maintenant ? Est-ce que nous reverrons ce que nous avons aimé ? Bref, ces questions intéressent beaucoup de monde et même celui qui ne croit pas en la résurrection est quand même plus ou moins curieux de savoir ce que les Écritures en disent. Et a fortiori, bien sûr, celui qui y croit. Eh bien, les Évangiles ont conservé le souvenir qu'un jour, la question a été posée à Jésus de son vivant. Avant Pâques, c'est important. On vient lui demander de se prononcer à partir d'un cas tout à fait théorique, mais à la limite possible, comme l'esprit spéculatif des maîtres juifs l'aimait. C'est le cas d'une femme devenue successivement veuve, sept fois sept frères. Donc c'est le cas d'une femme qui n'a pas eu de chance. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévira. Et elle est citée d'ailleurs par ceux qui lui proposent cette espèce d'énigme, si vous voulez, énigme juridique. Et on veut savoir, bien sûr, de qui elle sera l'épouse au jour de la résurrection. Alors, cette loi du Lévira, qui se trouve dans le Deutéronome, eh bien, c'est une loi, évidemment, qui a d'abord le souci de la lignée, de la descendance, puisque la perpétuation du clan, de la famille, c'est évidemment quelque chose de très important dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est l'occasion pour Jésus d'un enseignement qui est adressé aussi bien à ceux qui croient à la résurrection qu'à ceux qui n'y croient pas. Et d'abord, ce passage me permet de faire une petite remarque préalable. J'ai dit que c'était avant Pâques, Jésus de son vivant. Donc, ça veut dire que la résurrection n'est pas une idée d'origine chrétienne. La résurrection occupe, bien sûr, une place centrale dans le Nouveau Testament. Il n'empêche que là, elle est débattue du vivant de Jésus. C'est-à-dire qu'elle tenait une grande place dans la foi juive. Et d'ailleurs, les commentateurs, pour en parler, utilisaient une image populaire, l'image populaire du souffleur de verre. Et on disait ceci, si un vase de verre a été façonné par le souffle d'un homme et que ce vase vienne à se briser, on peut refondre les morceaux et refaçonner un autre vase. Et bien, à plus forte raison, le Dieu créateur, créateur de toutes choses et de tout être, s'il le veut, s'il le souhaite, peut tout à fait redonner son souffle pour faire revivre ses créatures. Et on affirmait également que le moindre mot des Écritures renvoie à la résurrection, même si nous ne sommes pas toujours capables de le voir, de l'apercevoir. Et bien sûr, cette idée a aussi donné très tôt lieu à des controverses assez vives entre différents partis, comme dans toute société humaine, vous avez des pieux, des enthousiastes religieux, ce sont les pharisiens. Et puis, vous avez en face des rationalistes, des gens qui n'y croient pas trop. Et ceux-là sont représentés par les sadducéens qui, nous dit le texte de Luc, ne croient pas à la résurrection. Et c'est eux, c'est ces derniers, ce sont les rationalistes, qui posent la question. Et vous entendez bien que, derrière cette espèce de cas bizarre de la femme ou cette mari, il y a quelque chose d'un raisonnement par l'absurde. Et il y a bien une volonté de tourner un peu en ridicule ceux qui croient à la résurrection, bien sûr. La réponse de Jésus se déroule en deux temps. Je dirais, le premier temps, c'est simplement un temps logique. Jésus raisonne de façon logique. Et le deuxième temps, il se réfère lui aussi à l'écriture, puisque ce sont les autres qui ont mis tout de suite la question sur le terrain de l'écriture, il répond par l'écriture. Commençons par le premier temps. Pourquoi se marie-t-on ? La loi du Lévira est très claire. On se marie pour assurer une descendance, d'abord. On se marie pour avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que le mariage d'amour n'existe pas. On se souvient de la belle histoire de Jacob et Rassel, qui est vraiment une histoire romantique, au fond, tout à fait extraordinaire, romantique et assez tragique, d'ailleurs, à la fin. Mais en fait, ce qui domine, c'est vraiment le lignage, la descendance. Souvenez-vous de la détresse d'Abraham et de sa femme Sarah, qui sont en manque d'enfants. Bien. Alors, plus proche de nous, finalement, pourquoi mettons des enfants au monde ? Il y a cette question sous-jacente. Pourquoi mettons des enfants au monde ? Je pense qu'inconsciemment, on cherche à se prolonger un peu soi-même, au-delà de sa propre fin. Je le ressens fort en ce moment, parce que j'ai la chance d'être grand-père trois fois, et en présence de ces petits, qui sont évidemment une promesse de vie formidable, eh bien, en présence de ces petits, on a le sentiment, ou enfin, moi j'ai le sentiment très réconfortant, que quelque chose va continuer, au moment où, pour moi, les ombres sont en train de s'allonger. Mais, il y aura quelque chose après, ça va se poursuivre, et il y a là quelque chose de rassurant. Voilà. C'est très émotionnel, ce que je dis là, mais je pense que beaucoup pourraient se retrouver là-dedans. Jésus dit alors que, justement, il est impossible de se représenter l'état de la vie à venir selon les conditions de la vie présente. Tout ce dont je viens de parler, ça appartient à la vie présente. La loi du Lévira, elle est valable pour la vie présente, pour qu'elle se perpétue, pour qu'elle se continue de génération en génération. Mais ce qui appartient à ce monde n'aura plus cours dans l'état de résurrection. Et d'ailleurs, vous avez entendu ce qui se trouve dans Luc, et qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on est passé par la mort, on ne peut pas remourir. On ne mourra plus. Et donc, cela signifie que le mariage et la descendance n'auront tout simplement plus cours. Il n'y aura plus ni mari, ni femme. C'est une manière de montrer que la question des rationalistes est en réalité absurde. Elle est grotesque. Elle ne se pose pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une destinée ultime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose comme un avenir au-delà. mais cette destinée n'est pas représentable de ce côté-ci de la réalité. On ne peut pas transposer, si vous voulez, nos repères, nos règles, tout ce qui appartient à notre espace-temps. On ne peut pas le transposer à une dimension qui n'est soumise ni à l'espace, ni au temps. On ne peut pas légiférer pour une dimension dans laquelle, par définition, nos lois n'ont pas cours. Vous voyez que la manière de Jésus ici, sa logique, je dirais qu'elle prend une allure assez bouddhique. C'est-à-dire qu'il dissout la question. Pour répondre à la question, il la dissout. Il montre que la question est absurde et qu'en fait, elle ne se pose pas. Il dit aux rationalistes « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors, il vaut mieux vous taire. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » On ne peut pas s'imaginer mort parce que toutes les imaginations qu'on mettra dedans ce sont encore des imaginations des imaginations de vivants. Prenez le cinéma. Combien de films sur les zombies, sur Frankenstein, sur les morts vivants, sur les vampires, enfin, j'en oublie. Mais tout ça, c'est une imagination de vivants. Ça n'a rien à voir avec la mort. C'est un fantasme. Un fantasme de vivants et Jésus, il coupe la machine à fantasmes, en fait. nous sommes dans l'impossibilité de nous représenter l'autre côté. Et c'est assez difficile parce que, évidemment, tant que nous sommes vivants, nous voudrions savoir. Nous voudrions avoir des réponses. Et donc, on s'émeut, on s'impatiente, on s'excite, on s'angoisse aussi. et il est assez difficile de calmer tout ça. Vous connaissez, sans doute, l'interrogation, ça vous est certainement arrivé, des enfants qui disent aux parents « Où étais-je avant votre rencontre ? » C'est une bonne question. Moi, je suis toujours répondu dans les pensées de Dieu. Je n'ai pas pris trop de risques, mais bon. Et alors, vient la question suivante. Et après ma mort, je serai où ? Je réponds, dans les pensées de Dieu. Mais on ne peut pas tellement aller plus loin, en fait, pour être honnête. Voilà donc le premier temps où on voit une logique de Jésus qui n'est apparemment pas contestée. Et maintenant, il va rajouter autre chose qui est le témoignage de l'Écriture. Alors, Écriture s'entend forcément en Ancien Testament, le nouveau n'ayant pas à ce moment-là encore été écrit. Il cite donc la Torah. Comme je disais, ce sont les rationalistes qui ont commencé avec leur loi du Lévira. Ils ont été chercher ça dans le Deutéronome. seulement les Écritures, elles ne se résument pas à la loi. Elles nous parlent aussi, elles nous parlent d'abord, du Dieu créateur. C'est le grand récit des origines qui donne un sens à notre aventure terrestre, le récit auquel on doit toujours revenir, parce qu'il nous montre que la puissance de Dieu se tient derrière le moindre des phénomènes. Si nous acceptons qu'il y a une volonté créatrice à la source de tout ce qu'on voit, eh bien, à ce moment-là, il y a certainement une issue au mystère de la mort. Nous ne savons pas laquelle, mais dans sa puissance, Dieu la connaît. Il sait ce que nous ignorons. Vous le savez, d'une façon générale, la Bible déconseille aux croyants d'essayer de sonder leur avenir. Or, quelque part, la résurrection, c'est notre avenir dernier, c'est notre avenir ultime. Eh bien, tenter de percer ce futur, c'est peut-être une marque de faiblesse spirituelle, à la limite, quelque chose d'un manque de foi. Le livre, au contraire, préfère la mémoire. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au récit des origines. Souviens-toi. Souviens-toi de ton origine parce que ton origine est à la fois une bénédiction et une promesse. Reviens au matin de la création où Dieu prononce les premiers mots. Souviens-toi de cela et tire-en les conséquences pour toi. Et d'ailleurs, à chaque instant de notre pérégrination terrestre et la présence de celui qu'on appelle Dieu, mais ça n'est qu'un mot, se tient auprès de nous. Qu'on l'oublie, qu'on en soit conscience, elle continue de se tenir. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, on l'a chanté. Ça dit quand même une chose très fondamentale. Maintenant, ce que Jésus cite, c'est ce petit verset le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il nous dit voilà la clé. Alors c'est très étonnant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça à voir avec la résurrection ? On a vraiment l'impression là que... Eh bien, détrompez-vous. Cette citation, d'abord, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient du moment où Moïse est appelé par le buisson ardent juste avant qu'il ne soit missionné pour aller libérer les Hébreux d'Égypte. Et c'est une allusion très claire à la puissance de Dieu et à l'exigence de la foi. Il existe un commentaire traditionnel très connu de ce verset qui dit ceci Pourquoi lisons-nous le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob alors que ce serait plus économique, plus court et plus simple de dire le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ? La réponse, c'est parce que ni Isaac ni Jacob ne doivent simplement s'appuyer sur une tradition religieuse qui leur vient de leur père mais qui doivent chacun de façon personnelle se mettre en quête du Dieu vivant afin qu'il devienne leur Dieu personnel. C'est l'exigence donc d'une sorte de conversion en quelque sorte qui est demandée à chaque personne. Ils doivent se mettre eux-mêmes et pour eux-mêmes en quête de la source. Face à la situation baroque qu'ont imaginé les rationalistes à propos de la résurrection, la juste attitude, ça n'est ni la spéculation ni l'imagination mais d'abord la confiance personnelle en Dieu, le lien personnel avec Dieu. et à la limite une fois que ce lien est là, qu'il est vivant, qu'il nourrit notre âme, que nous sachions ou non, peu importe, nous savons que Dieu le sait et ça, ça devrait nous suffire. Et c'est pas tout. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob nous dit encore autre chose. Ces patriarches, ils sont morts depuis longtemps, depuis très longtemps, Abraham, Isaac et Jacob. Et pourtant, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants en Dieu. Ils sont présents en Dieu. C'est Dieu qui fait ici le lien. C'est lui qui fait la solution de continuité au-delà de la vie et de la mort. Et vous avez entendu dans les Colossiens cette parole de l'apôtre qui est un écho direct. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Donc, dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est effectivement affirmé qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en Dieu comme nous le serons. Comme nous le serons. Parvenu à ce point, j'ai envie de citer c'est très célèbre, mais la très belle parole de Georges Bernanos dans le journal d'un curé de campagne où le prêtre s'exprime et il dit ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il n'y a pas un royaume des morts et un royaume des vivants, mais il n'y a que le royaume de Dieu et vivants ou morts, nous y sommes tous. Eh bien, je crois que c'est exactement cela que veut dire Jésus en se référant à la parole révélée à Moïse. Alors vous voyez, aux gens qui sont peut-être trop pieux, trop enthousiastes, peut-être trop dans la ferveur religieuse et qui se laissent emporter par une imagination fertile, Jésus nous rappelle, non sans humour, que le véritable miracle, ce n'est pas tellement de marcher sur l'eau, le véritable miracle, c'est de marcher sur cette terre avec au cœur, la confiance dans notre Dieu pour tout le reste. Et puis aux sceptiques, aux rationalistes, à ceux qui n'y croient pas et qui nous tournent en ridicule, il a une manière de dire que finalement, quoi que vous disiez, il y a toujours un chemin. Quoi que vous disiez, l'invisible est là, il n'est pas dans vos mains, il est dans les mains de Dieu. et un jour, un jour peut-être, il pourrait vous rattraper. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'André Chanson, qui était un grand écrivain protestant, académicien, qui s'appelle « Le chiffre de nos jours ». André Chanson était un protestant sévénome. Et il a passé son enfance dans un petit village des Hauts-de-Sévennes, dans une famille où on pratiquait le culte de famille. Et c'était la grand-mère qui ouvrait la Bible et faisait le culte de famille, etc. Et bien sûr, personne ne discutait ce que disait la grand-mère, ça va de soi. Et puis un jour, le petit garçon a été envoyé au collège, dans la grande ville. Et comme il était loin de son village, il est resté toute une année en internat. Et puis là, il a fait des sciences, des mathématiques, etc. Et il a perdu la foi. Et alors son grand problème, c'était de revenir aux vacances suivantes chez sa grand-mère et de lui avouer qu'il avait perdu la foi. Et alors il raconte qu'il a profité d'une fin d'après-midi, sa grand-mère était là au bord de la fenêtre, puis elle dit j'ai quelque chose à te dire. Et il dit ben je t'écoute. Et il dit ben écoute, voilà, je n'ai plus la foi parce que je sais des choses que vous ignorez. Et je sais des choses qui ne sont pas dans ton livre. Donc moi, la foi, je ne peux plus la voir. Alors il s'attend quand même à une explosion de colère, mais pas du tout. La grand-mère sourit et dit oh, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Toi, tu l'as perdu, mais lui, il saura bien te retrouver. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501